Passons à l'exercice 2 et les 5 points sur les nombres complexes. La première question est d'avoir une équation à résoudre dans l'ensemble C. A vérifie que le discriminant de l'équation E et Δ est égal à moins 4 fois racine de 6 moins racine de 2, le tour au carré. On a l'équation Z²-2, facteur de racine de 2 plus racine de 6 fois Z plus 16 est égal à 0. Le discriminant de cette équation à Δ est égal à B²-4 fois A fois C. B est égal à moins 2 fois racine de 2 plus racine de 6, c'est-à-dire A²-4 fois A, A ou A ou A, 1 fois C, C ou A, 16 est égal à moins 2 au carré, et il y a 4 fois racine de 2 plus racine de 6 au carré, moins 4 fois 1, il y a 4 fois 16. Il y a 4 fois racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 2 plus racine de 6 au carré, moins 16. A d'identité remarquable, on développera, c'est-à-dire racine de 2 au carré et 2 plus racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 6 au carré et 6, moins 16. C'est égal à 4 fois 2 plus racine de 6, ça fait 8, moins 16, il y a moins 8, plus 2 racine de 2 fois racine de 6. C'est égal à moins 4, j'ai 6 plus racine de 2 plus racine de 6. c'est égal à moi un 4 c'est 6 plus 2 6 c'est la racine de 6 au carré moins 2 racine de 2 racine de 6 ou 2, il y a racine de 2 au carré c'est une identité remarquable donc à 8, il y a 6 plus 2 c'est égal à moi un 4 c'est une identité remarquable c'est égal à moi un 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré la question petit b en déduire les solutions de l'équation E il y a l'équation E delta bin 1 qui est moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré racine de 6 moins racine de 2 au carré c'est un nombre strictement positif moins 4 strictement négatif donc delta est strictement négatif alors l'équation E admettent 2 racines complexes conjuguées Z1 est égal à moi un B moins E racine de moi un delta sur 2A B est égal à moi un 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6 et nous avons moins B donc il y a 2 fois racine de 2 plus racine de 6 la même chose avec une siffure delta et nous avons moins moins delta est égal à la naquille c'est égal à 4 fois racine de 6 moins racine de 2 au carré est égal à 2 fois racine de 2 plus racine de 6 moins racine de 6 moins racine de 2 racine de 6 moins racine de 2 au carré il y a la valeur absolue c'est racine de 6 moins racine de 2 et 2 fois 1 et il y a 2 est égal à 2 racine de 2 plus racine de 6 moins 2 et le nombre il est strictement positif donc la valeur absolue c'est racine de 6 moins racine de 2 et sur 2 donc c'est égal à 4 racine de 6 moins racine de 2 strictement positif 2 racine de 2 plus racine de 6 sur 2 on simplifie 2 racine de 2 plus racine de 6 moins la même chose on simplifie 2 racine de 6 moins racine de 2 et donc on peut avoir le nombre z1 et d'une sphère z2 on va avoir conjugué z1 et on est égal à z1 bar c'est égal à racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2 i donc donc l'ensemble de solutions de l'équation e et s est égal à z1 ou à z2 la deuxième question petit a vérifie que b fois c bar est égal à a a un n'est égal à a a b et c en l'égalité on va avoir b fois c bar on va avoir le nombre le nombre 1 plus racine de 3 c bar le conjugué c c c 2 moins racine de 2 Nous avons développé l'expression. Nous avons développé l'expression. Nous avons développé l'expression. Nous avons développé l'expression. on d'arbre les membres d'un C on d'arbre les membres d'un C donc on s'appelle A fois C A fois C est égal à B fois C bar fois C et on dit A fois C A fois B donc on s'appelle C bar fois C est égal à 4 C bar, on s'appelle A fois C on s'appelle A fois C on s'appelle A fois C où la c fois C bar est égal au module de C au carré est égal à B le module n'est assez voilà racine carré n'est à la partie réelle racine de 2 au carré plus la partie imaginaire racine de 2 c'est hier au carré le tout au carré est égal à B racine de 2 au carré il y a 2 plus 2 il y a 4 racine 4 au carré racine 4 il y a 2 2 au carré il y a 4 fois B la méthode Tania libérons classer C bar racine de 2 moins et racine de 2 C racine de 2 plus i racine de 2 elle est identitaire remarquable c'est là racine de 2 au carré moins i au carré racine de 2 au carré égal à B racine de 2 au carré il y a 2 i au carré il y a moins 1 mais il y a moins plus racine de 2 au carré il y a 2 2 plus 2 il y a 4 fois B la question petit B écrire les nombres complexes B et C sous forme trigonométrique alors on a les nombres B et C parce que nous étions sous forme trigonométrique nous avons fait un module nous avons fait un module nous avons fait un module le module c'est à B qui est la racine carré nous avons la partie réelle il y a 1 au carré plus la partie imaginaire racine de 3 au carré est égale racine carré 1 au carré il y a 1 plus racine de 3 au carré il y a 3 racine de 4 est égale à 2 la même chose c'est le module une c'est à B qui est la racine carré c'est la partie réelle racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré est égale racine carré 2 plus 2 racine de 4 est égale à 2 d'abord nous avons fait un trigonométrique il suffit de factoriser par le module le module est la fois 2 le facteur de 1,5 plus i racine de 3 sur 2 est égale à 2 je connais le cosinus nous avons un demi au sinus racine de 3 sur 2 on voit pi sur 3 donc cosinus pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3 la même chose nous avons fait un factorisé le module de racine de 2 sur 2 plus i plus i racine de 2 sur 2 est égale à 2 donc nous avons fait un racine de 2 sur 2 cosinus de 2 sur 4 plus i sinus pi sur 4 la question c'est en déduire la forme trigonométrique le nombre a la relation le fait a est égale à 2 fois 7 d'après la question de a donc le module le nombre a qui est le module de 2 fois 7 ou la même chose l'argument de 2 fois 7 modulons depuis nous avons le module le nombre a le module le nombre a est égale au module de B fois C qui est le module qui compte produit module de B fois C est égale au module de B le module c'est C ou le module c'est ou le module c'est B aussi c'est la question précédente il y a le module c'est B ou A2 c'est C ou A2 2 fois 2 ça fait 4 et deux autres l'argument de A l'argument de A ou A l'argument de B fois C modulo 2pi nous qui comptons le produit qui est ce que nous laissons l'argument de B plus l'argument de C modulo modulo 2pi l'argument de B l'argument de C ou à moins l'argument de C modulo 2pi l'argument de B c'est la question précédente l'argument 2pi sur 3 l'argument l'argument de C l'argument l'argument modulo 2pi On a un maquemètre, maquemètre 12, 4 fois pi, moins 3 pi, modulo 2 pi. Donc là, on a un maquemètre sur 12, modulo 2 pi. On a un maquemètre, modulo 4, et l'argument, c'est un maquemètre sur 12, modulo 2 pi. Donc, la forme trigonométrique ça a, à ce qu'on est à 4, cos pi sur 12, plus i, sin pi sur 12. La troisième question, petit a, vérifiez que z prime est égal à 1 quart fois a fois z. C'est l'écriture complexe par la rotation, l'un maf l'exercice. On a un maquemètre, on a un maquemètre. On a un maquemètre, on a un maquemètre, un maquemètre. Un maquemètre, on a un maquemètre, on a un maquemètre, on a un maquemètre, pi sur 12. Donc, z prime, quand c'est beau, la fixe, c'est l'image, qui s'avoue, ei, l'angle de rotation, pi sur 12, fois z, c'est le point, m, moins z, c'est le centre, plus z, c'est le centre. E, i, pi sur 12, il y a cos, pi sur 12, plus i, sin, pi sur 12. Z, O, est-à-gale 0, centre, on a la rotation, j'ai l'origine, j'ai l'opper, qui est le fixe, j'ai l'origine, j'ai l'opper, d'hima 0. Donc, à ce qu'on appelle, il y a une règle Z. Z1 est égal à 0. Alors, on va faire le nombre A. Le nombre A qui est 4 fois cos p sur 12 plus i sin p sur 12. Donc, on va faire un quart est égal à un quart fois 4. Fois cos p sur 12 plus i sin p sur 12 fois Z. C'est égal à un quart. On va remplacer à 4 fois cos p sur 12 plus i sin p sur 12. Le nombre A fois Z. Donc, ce quart, petit a, est égal à 4. Cos p sur 12 plus i sin p sur 12. La question petit b détermine l'image du point C par la rotation R. Pour l'image du point C par la rotation R, on va faire l'écriture complexe dans la rotation. Z1 est égal à un quart fois A fois Z. Bien, il n'y a de l'écriture dans la question précédente. D'abord, on appelle Z, l'affix, le point C, le haut petit c. On est sur Z1. Remplaçant Z par le petit c et calculons Z prime. Z prime est égal à un quart fois A fois A. Z gona à l'office. C'est vrai, petit c. Et puis, A fois C, il n'y a de la question 2A qui est 4 fois P. Et puisque A fois C est égal à 4 fois P, d'après la question 2A, alors, Z prime est égal à un quart. C'est égal à 4 fois P. 2, Z prime est égal à simplifier 4. C'est égal à 4. C'est égal à 4 fois P. par la rotation R. La question c détermine la nature du triangle OVC. La question précédente est le point B, ou l'image, c'est le point C, par la rotation R de centre O, et donc le PCO12. C'est égal à 3 fois P. Au B, ou à P sur 12, modulo 2pi. L'ongle orienté au C. Au B, ou à P sur 12, modulo 2pi. Au B, que ça veut aussi, le triangle est isocèle. Au longle, au B, au C, P sur 12, on a fait la nature de ce triangle, il y a isocèle, mais il y a un rectangle ou un équilatéral, donc le triangle n'a dit qu'un isocèle. D'où le triangle OPC est isocèle. La question peut-il montrer que A à la puissance 4 est égale à 128 fois B. Nous parlons de la forme trigonométrique entre A. On a fait à la puissance 4. A à la puissance 4, où est le nombre à la puissance 4, c'est-à-dire que le produit qui est de la puissance, donc 4 à la puissance 4 fois cosinus P sur 12 plus I sinus P sur 12, à la puissance 4. C'est égale à 4 à la puissance 4. On a fait la formule de Mouagher. A à la puissance 4, on a fait l'argument cosinus 4 fois Pi sur 12. Plus I sinus 4P sur 12. 4 à la puissance 4. On a simplifié 4, on a fait 3 plus I sinus P sur 3. On a fait 18, on a fait 128 fois B. Donc on a fait le nombre B. On a la forme trigonométrique qui est à B. On a un B, 4x2, cos p sur 3, plus i, sin p sur 3. Ça, c'est cos p sur 3, plus i, sin p sur 3, qui est de 2. Donc, je vais vous donner 2 à l'adaptation. 4 à la puissance 4, il y a 4 à la puissance 3. 4 à la puissance 3, c'est 4, c'est 2 fois 2. 4, cos p sur 3, plus i, sin p sur 3. 4 à la puissance 3, il y a 64 fois 2, 128 fois 2, cos p sur 3, plus i, sin p sur 3, qui est de l'adaptation, donc il y a 128 fois b. La dernière question, c'est l'exercice 2, on déduit que les points O, P et D sont alignés. La question précédente, c'est qu'on a A à la puissance 4 est égale à 128 fois b. On a donné qu'on a D est égale à A à la puissance 4. D est fixe, c'est le point D. On a donné qu'on a A à la puissance 4, A à la puissance 4, on a donné qu'on a D est égale à 128 fois b. Alors, D est égale à 128 fois b. Donc, on a donné qu'on a A à la puissance 4, A à la puissance 5, on a donné qu'on a D sur B est égale à 128. Pour que on a donné le nombre réel pour nous, on a donné qu'on a les points sont alignés, on a donné que Z moins Z sur Z moins Z est égale à un nombre réel. C'est-à-dire, A à la puissance 4, A à la puissance 4 est égale à 0. La puissance 4 est égale à 128. Et quand ZD moins ZO sur ZB moins ZO appartient à l'ensemble R, est-ce qu'ils savent 128 ? Alors, les points O, B et T sont alignés. Sous-titrage Société Radio-Canada